Pour conclure, nous allons maintenant récapituler la plupart des idées que nous avons rencontrées dans ce chapitre. Les ondes gravitationnelles sont des oscillations dans la courbure de l'espace-temps qui se propage dans l'univers à la vitesse de la lumière. Ces ondes sont générées par l'accélération de grandes concentrations de masse. Nous avons également vu que les sources d'ondes gravitationnelles les plus prometteuses sont non seulement massives, mais également compactes et relativistes, comme par exemple lors de la coalescence de deux trous noirs. Nous avons également vu qu'il existe, sur Terre, des détecteurs interférométriques laser de taille kilométrique capables de mesurer les infimes variations de longueur induites lors du passage d'une onde gravitationnelle. Et pour la toute première fois, le 14 septembre 2015, des ondes gravitationnelles ont été détectées. Ces ondes ont été émises il y a plus d'un milliard d'années, lors de la coalescence de deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires chacun. Cette découverte est historique pour de nombreuses raisons. Premièrement, il s'agit de la première confirmation expérimentale d'un phénomène physique très important qui a été prédit il y a plus de 100 ans par Einstein lui-même. D'autre part, il s'agit de la preuve la plus convaincante de l'existence des trous noirs dans l'univers et en particulier des systèmes binaires de trous noirs coalescents. Par ailleurs, cette observation nous a permis pour la toute première fois de tester la théorie de la relativité générale en champ fort avec des objets compacts comme les trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre à des vitesses relativistes comparables à la vitesse de la lumière. Mais de manière encore plus importante, cette découverte donc gravitationnelle inaugure une véritable révolution en astronomie à savoir le début d'une nouvelle ère, celle de l'astronomie gravitationnelle.